Et le départ est donné pour la 7ème, le dernier groupe de cet après-midi, le prix Georges Courtois, groupe 2, pour les Stipelschaser, 4400 mètres à parcourir, épreuve considérée comme la consolante du dernier prix Lae Jousselin d'Alast, justement, qui a chuté dans le prix Lae Jousselin, a pris le meilleur, c'est le numéro 3, il mène devant le grand favori, Edgewa, Roxinila est en 3ème position, devant Thiestelotti, devant également le numéro 1, Roamage, qui fait aujourd'hui son retour à la compétition. Équation, le numéro 8, c'est à l'arrière du peloton, tout comme le 2, c'est le bouquet, et Jubilatoire, qui ferme la marche. Avec Dalast, avec une longueur devant le numéro 5, Edgewa, qui est 2ème, Roxinila est en 3ème position, Casalbleu galopant devant le numéro 4, Thiestelotti, alors que le numéro 1, Roamage, vient à son extérieur, devant le 8, Équation, devant le 2, c'est le bouquet, alors que le numéro 6, Jubilatoire, est en 3ème position. Direction maintenant, la piste intérieure des Stiplechays, avec Dalast, le numéro 3, qui a toujours le meilleur, Edgewa, le favori, est en 2ème position, Roxinila, qui lui emboîte le pas, avec derrière Thiestelotti, qui patiente au centre, Roamage à sa hauteur, Équation toujours à l'arrière-garde, tout comme c'est le bouquet, Jubilatoire, au moment où il franchisse le brook. Avec Edgewa, qui mène un peloton qui est étiré désormais, Dalast est en 2ème position, avec Roxinila, qui est 3ème, devant le 4, Thiestelotti, pour franchir le gros open ditch. Magnifique saut du favori, Edgewa, légère hésitation de Dalast, comme ça a été le cas déjà sur le brook, Dalast, qui est néanmoins toujours en 2ème position, Roxinila, qui vient là, très près, les premiers, également, pour franchir maintenant le mur, avec Thiestelotti, qui est au centre, Roamage un peu plus loin, grosse faute derrière de Selbuquet, qui éjecte son partenaire, Jubilatoire, et donc en dernière position. Son jockey, David Gallon, qui a essayé de se rattraper à l'encolure de Selbuquet, mais c'était peine perdue, chute donc de Selbuquet. Les concurrents sont maintenant au bout de la ligne opposée, avec le numéro 3, Dalast, tête et cordes, devant, Edgewa, à son extérieur, en 3ème position, Roxinila, en 4ème position, le 4, Thiestelotti. En 5ème position, le numéro 1, Roamage, est à distance, le numéro 8, Equation, se retrouve donc en retrait, accompagné par le numéro 6, Jubilatoire. Avec Dalast, qui a donc repris la première position, il s'installe de nouveau en tête du peloton, Edgewa, le favori, patiente dans son sillage, associé aujourd'hui à Théo Chevillard. Roxinila est 3ème, devant Thiestelotti, Roamage, le rentrant, patiente lui aussi au centre, devant Equation, qui est à distance des 5 premiers, tout comme Jubilatoire, qui musarde toujours à l'arrière-garde. Pour bientôt passer devant les tribunes, Dalast est à la corde, Edgewa à son extérieur, il porte les œillères, Roxinila est 3ème, en 4ème position, Thiestelotti, avec en 5ème position, le numéro 1, Roamage, à distance, le numéro 8, Equation, et le numéro 6, Jubilatoire. Passage devant les tribunes, et direction la rivière, avec Dalast, qui a toujours le contrôle de l'épreuve, Edgewa le favori de l'épreuve, et 2ème devant Roxinila, Thiestelotti est un peu plus loin, devant encore Roamage, Equation étant toujours à l'arrière-garde et Jubilatoire, en dernière position, un peloton qui accélère maintenant, avec une file indienne qui vient se former à la corde, emmenée par Edgewa. Alors que Dalast est à t'isolé côté corde, Equation est en retrait, Jubilatoire également, il se dirige désormais vers l'aille du pavillon, avec Dalast qui va maintenant rejoindre Edgewa, Roxinila est en 3ème position, Thiestelotti est 4ème, suivi par le numéro 1, Roamage. Dalast qui a le meilleur pour sauter l'aille du pavillon, Edgewa le favori a effectué un magnifique pont, il est 2ème, Roxinila est en 3ème position devant Thiestelotti, Roamage attend toujours au centre du peloton, Equation est à l'arrière-garde, tout comme Jubilatoire. Le tournant d'Auteuil, avec Dalast et Edgewa qui sont ensemble depuis le départ, Roxinila veillant au grain dans leur sillage, est en 3ème position, Thiestelotti est 4ème, avec le numéro 1, Roamage qui vient à son extérieur, accompagné par le numéro 8, Equation est par Jubilatoire. Direction à présent la piste extérieure des Stiplechays, avec dans un 1er temps la butte, qui s'annonce maintenant pour Dalast, avec en 2ème position toujours le favori Edgewa, Roxinila qui est entre les deux, devant encore Thiestelotti, Equation qui vient un peu plus loin, la hauteur de Roamage est Jubilatoire, maintenant qui se rapproche peu à peu des 1ers. Pour se diriger vers le juge de paix, pour se diriger vers l'Eldi Chanfens, le grand favori Edgewa, qui a maintenant pris de la vitesse et qui a pris ses distances également, avec Dalast qui est 2ème, avec Roxinila qui est 3ème, et avec Thiestelotti qui est en 4ème position. Pas de problème pour Edgewa et pas de problème pour l'ensemble des concurrents d'ailleurs, mais Edgewa a fait le trou maintenant sur ses adversaires, il va se diriger seul en tête vers le moyen d'Ompendich. En 2ème position, il y a toujours Dalast, accompagné par Roxinila, avec ensuite Jubilatoire qui regagne beaucoup de terrain, Equation étant toujours à l'arrière-garde avec Thiestelotti et Roamage. Avec Edgewa qui est le meilleur, Roxinila se retrouvant en 2ème position, Dalast est maintenant et 3ème, Jubilatoire qui a pris un saut absolument fantastique au Relic, a refait beaucoup de terrain, et se retrouve maintenant 4ème à l'intérieur, alors que Roamage est à l'arrière, avec Thiestelotti également qui a perdu le terrain, pour se diriger maintenant vers le dernier tournant. Avec Edgewa, le grand favori de l'épreuve, qui a toujours le meilleur et qui accélère, tel un rouleau compresseur, Roxinila est en 2ème position, derrière Dalast, tente de s'accrocher, tout comme Jubilatoire avec Equation, qui est un peu plus loin devant Roamage et Thiestelotti qui sont maintenant à distance. Et Edgewa avec Roxinila qui est 2ème, Dalast s'accroche, il est en 3ème position, Jubilatoire est en 4ème position, Equation est 5ème, avec Roamage numéro 1 qui vient ensuite devant Thiestelotti pour aller franchir la double barrière. Edgewa qui est le grand favori, qui a toujours nettement le meilleur, Roxinila est en 2ème position devant Jubilatoire, Dalast est un peu plus loin, et Equation qui est en 5ème position, alors qu'il ne reste plus qu'un obstacle à franchir. Et pour aller franchir cette dernière difficulté, Edgewa qui a vu à son intérieur Roxinila refaire du terrain, Jubilatoire est en 3ème position avec Dalast qui maintenant est 4ème, Edgewa qui se relance devant Roxinila, Jubilatoire qui vient en 3ème position, à distance toujours Dalast, Roxinila de mieux en mieux à l'intérieur d'Edgewa, Edgewa qui se relance avec Roxinila qui vient à côté corde, Roxinila qui prend l'avantage sur Edgewa, Roxinila, Edgewa prend la victoire, photographie pour le succès, la 3ème place reviendra à Jubilatoire. Incroyable fin de course dans ce prix Georges Courtois, alors qu'on pensait Roxinila...